Il y a des mécanismes qui sont sur place et nous attendons, je réitère l'appel du président Tshisekeli à la tribune des Nations Unies, je réitère ça au conseil de sécurité, toute personne qui a des informations, même à une radio on a entendu, tel leader FDL a parlé à partir du Congo, nous sommes à sa disposition. Il a parlé ici minorité ethnique, nettoyage ethnique, génocide, moi j'ai l'impression que peut-être, monsieur l'ambassadeur, s'est trompé de pays, nous on ne connaît pas ça au Congo, minorité ethnique, les termes génocide au Congo nous l'avons appris que ça existe, même chez nous les adultes qu'à partir de 1994, ce sont les Rwandais qui ont tué en génocide les Rwandais, aucun Congolais n'a été associé, ni de près ni de loin à cette abominable opération, à cette ignomnie qui a humilié l'humanité tout entière, bien au contraire, tout entière plutôt. Nous, la RDC, nous avons subi le contre-coup du génocide, notre population en souffre depuis 23 ans. A l'époque, nous voulions refouler les fugitifs rwandais, c'est d'ici de New York ici qu'on nous a dit non, il faut respecter la condition de Genève de 1951. D'autres pays africains ont refusé. Nous, on a dit bon, on obéit aux Nations Unies. C'est nous qui payons aujourd'hui les lourdes tribus de ces histoires de génocide, c'est nous, on ne connaît pas ça. C'est une recette qui ne paye plus. Et la communauté internationale a dénoncé cette exploitation tout à fait cynique, cette exploitation éventuée d'un acte humiliant pour l'humanité, cette exploitation à laquelle on se livre de l'autre côté de nos frères systématiquement. Ça n'a rien à faire avec nous. Les résultats que l'on cherche actuellement, c'est celui-là. Provoquer ce type de choses, vous voyez ce que nous vous avons dit, mais ça n'arrivera jamais de présenter ce qu'il dit, apprêter serment l'addition aux Nations Unies. Chez nous, il n'y aura jamais ni épuration ethnique, ni quoi que ce soit. Nous prenons nos dispositions pour qu'on ne nous exporte pas ça. Voilà la précision que je voulais donner.